Votre animateur, Luc Leblanc. Et commençons cette émission de Luc et Luc en force, avec une femme super, super motivée. Vous l'avez peut-être vue il n'y a pas longtemps, à l'émission de Patrice Lécuyer, le moment de vérité. Elle est avec nous ce soir, Janice Butler! Bien, bonjour, bonjour! Bien, quand j'ai écouté l'émission de Patrice, j'ai vu l'énergie, mais là, je la sens, cette énergie. La senti, là! Mais question, moment de vérité, là. Oui. Comment ça a commencé, cette histoire-là, d'aller à cette émission-là? Bien, ça a tout commencé avec ma soeur, qui était... Elle voulait avoir un voyage, elle a toujours rêvé, puis elle avait écrit son rêve, qu'elle voulait aller en Italie, en Toscane. Fait que quand elle a vu l'émission, et Patrice a dit, « N'importe où, ce que vous soyez dans le pays, inscrivez-vous, ça nous fera plaisir de vous avoir. » Elle a pensé, « Oh! » Moi, je suis n'importe où, là. Moi, je suis n'importe où, mon nouveau Brunswick. Ça fait qu'elle m'appelle, elle dit, « Janice, écoute l'émission, là. » Je te rappelle, à l'accroche. J'écoute l'émission, après ça, elle me rappelle, « On applique-tu? » Et je dis, « OK. » Finalement, ça s'est passé, puis on a un extrait. Les gens qui ne l'ont pas vu à la télé, on regarde ça ensemble. Alors, Janice, tu vas entendre huit extraits sonores tirés de l'oeuvre des 104 symphonies du compositeur Haydn. Pour chacun de ces extraits, tu devras nous dire de quelle symphonie il s'agit. Alors, selon toi? Symphonie numéro 104, London. C'est réussi! Vous étiez content. Ça paraissait-tu? Mais comment vous avez fait? C'était quoi le truc pour soulire de toutes les symphonies de Haydn? Oui, parce qu'au début, vraiment, ça sonne comme... Ils sont tous pareils. Les violons, ding, 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 ba-da-ba-da-ba-da-boom, ding, 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 c'est tous pareils. Ce qu'on est obligé de faire, c'est vraiment d'apprendre des films, c'est ce qu'on se disait, des petites vues, des petites images dans notre tête. Ça marchait par image? Oui, ça marchait par image. Et vraiment comme un film, quelque chose qui se passait avec la musique. C'est comme, par exemple, London, qu'on vient juste de voir. Nous, on imaginait que c'était la grosse... Tu sais, il y a une grosse roue à Londres qui tourne. Ils ont fait ça en l'an 2000. Je ne sais pas si tu n'as pas été à Londres. À Londres, il y a une grosse roue. Puis on s'imaginait qu'il y avait des spots qui flashaient de l'éclairage. Boing, boing, pa-poing, pa-pa-poing. C'est simple. Puis après ça, on ne l'a pas entendu, mais la roue commençait à bouger. Puis le petit siège, tout... Puis là, ça bougeait. Ça, c'était tout dedans. Dans la symphonie. Oui, c'est ça. Ce qu'on voyait à la télé, on ne le voyait pas, mais il y avait ça dans ta tête. C'était dans ma tête, là. C'est pour ça que les gens ont dit, on pouvait dire que tu le savais. Mais moi, ce que le monde ne savait pas, c'est que j'avais tous ces films-là qui roulaient dans ma tête. Et c'est pour ça que j'avais le sourire, parce que je les imaginais, puis ils étaient très drôles. Puis tu es une fille qui est... Il n'y a pas de barrière, toi, tes rêves. Toi, je suis un rêve, parce que tu disais tantôt, l'écrit, puis c'est ça. J'ai entendu parler que tu voulais, à un moment donné, aller à Vegas aussi, puis passer à l'émission de Ellen DeGeneres. Oui, elle a passé, une semaine et demie passée, à Las Vegas. Puis penses-tu que tu vas réussir ça? Oui, parce que moi, je l'ai décrit. OK, là, je vais te dire, ça, c'était mon rêve, de participer à une émission comme ça, sur une chaise, OK? Puis Ellen, elle me fait rire, Ellen DeGeneres. Oui, oui. Mais depuis qu'ils m'ont dit que je pouvais venir ici, ça fait pareil. Bien, sais-tu quoi? Parce que tout est une férie. Moi, je veux que ça fasse pareil. Oui, c'est ça. Puis Ellen, à son émission, a fait danser le monde. Oui. Bien, pourquoi est-ce qu'on ne danse pas? Ah oui, ça va. Go, Jessie! Hey, on réalise les rêves, à son... Wow! Hey, je crois que je vais t'inviter. Non, mais là, celle-là, ça me dit qu'Hélène, elle est pas mal en forme, Hélène. Hey, mais ça motive, d'anciennement. Je crois que je vais t'inviter dans mes conférences. Bien oui, je devrais... Hey, t'es conférences. C'est ça. On est motivés, là, tes conférences. C'est quoi tes conférences? C'est quoi tu fais? Moi, là, ça fait trois ans que je fais ça, puis je trouve que le monde a besoin d'entendre du positif. Oui. On entend assez de négatifs. On a besoin d'entendre du positif. Puis toutes les gens ont besoin d'avoir plus d'énergie dans leur journée. Oui. Ils ont besoin de pouvoir réaliser leurs rêves. Ils ont besoin de pouvoir y aller de l'avant avec des projets qui leur tiennent à cœur, puis oublier les petites voix négatives qui les empêchent. Fait que moi, c'est ce que j'essaye dans ma compagnie qui s'appelle Creative Breeze Training. Breeze? Breeze, bien oui, c'est comme une brise d'inspiration. Très créatrice, parce qu'on est là. Et là, on va faire honte à Hélène. Tu vois? Je pense que je suis des meilleurs. Dites, dites, dites au réalisateur d'arrêter ça. Non, mais c'est vrai que c'est motivant. Puis c'est vrai, t'as vu? Les gens se sont levés, ils veulent être motivés, ils veulent être là. C'est toujours comme ça dans toutes mes conférences que je donne, les gens, ça se lève, ça danse. En plus, tout à l'heure, tu disais Brise, tu fais de la voile, mais tu fais aussi de la moto, toi? Ah oui. Avec la famille, pas tout seul. Tu fais de la moto, c'est quoi? Juste alentour ou des voyages? Les deux. Tout l'été, c'est soit alentour ou qu'on se planifie des voyages, comme cette année. Moi et mon mari, on a fait tous les États-Unis. On s'est rendu jusqu'en Californie. Ah oui? On a monté et on a revenu dans le Canada. C'est qu'on a fait 33 jours, 16 000 kilomètres. C'est la liberté. Ça, tu sais, tout le temps comme ça, tu sais, là, je te regarde puis je vois l'énergie puis je l'avais vu à la télé, mais là, de le voir, là, en vrai, là. Oui, oui. Tu sais, toute ta vie comme ça, cette énergie-là, ou à un moment donné dans ta vie, tu sais, on change, on dit, là, j'ai besoin de cette énergie-là. Bien là, il faudrait que tu demanderaient à ceux qui... Tu sais, mes soeurs, mes frères, mon père, il faudrait que leur demanderaient, mais je sais que souvent, ma soeur, quand ils vont lui demander, Janice, est-tu tout le temps comme ça? Oui. Elle répond tout le temps, oui. Elle répond tout le temps, oui, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu as. Fait que je me dis que ça doit être toujours comme ça. Moi, j'ai toujours eu la joie de vivre. Puis je pense que c'est parce que je vais de l'avant avec les projets, les choses qui vraiment, je tiens, que je tiens puis qui sont importantes puis qui me rendent heureuse. Puis des fois, là, ça peut être de quoi être bien simple. Là, je parle de la moto, là-bas, à travers le Canada, les États-Unis. Si vous avez vu le moment de vérité, vous avez vu, à un moment donné, je suis sur ma balançoire, sur le bord de la rivière, bien, ça peut être aussi simple que prendre le temps, créer le temps d'aller puis me balancer sur le bord de la rivière. Puis à ce moment-là, c'est toujours intense puis ta vie est toujours belle? Oui. Puis tu t'apprécies les belles choses parce qu'on vit vraiment dans un beau monde. si qu'on peut essayer de voir plus le côté positif des choses. C'est ça. En moi, en tout cas, juste en t'ayant eu à l'émission ce soir, j'envie les gens qui sont autour de toi parce que c'est beau, cette énergie-là. Bien, merci. Merci beaucoup. Puis bonne chance dans tous tes projets, tous tes rêves. On va être là pour te suivre. Janice Butler, et on danse! Merci.